Bonjour Christophe, je suis Frédéric, je suis son homologue en Bretagne-Pays de Loire et je suis ravi d'être avec vous aussi ce matin pour voir cette thématique autour de la coopération des planétaires. Alors, c'est juste pour vous dire la genèse de cette table ronde, elle est particulière parce qu'en fait, ce forum, il a été construit de manière très horizontale, il y a beaucoup d'acteurs qui ont porté des constitutions différentes et cette table ronde est le fruit d'une coopération en fait entre plusieurs acteurs, entre le projet Liesse qui sera présenté tout à l'heure, entre des coopératifs d'activités d'emploi du bon côtier et entre donc les contributions de nos deux centres de ressources. Finalement, cette table ronde est une expérience pour nous de coopération sur quelques semaines et on est ravis de nous avoir en tête. Alors, pourquoi cette table ronde sur la coopération ? On en a discuté ensemble avant, quand on a préparé cette table ronde, on pense que la coopération est un mode de serre qui est tout à fait essentiel dans le développement territorial. Quand on traite des sujets complexes et transversants, comme c'est le cas dans nos pratiques professionnelles, on doit apporter des réponses qui sont multisthématiques, multi-acteurs et à plusieurs échanges également. C'est particulièrement vrai quand on parle de création d'emplois, d'activités et d'entrepreneuriat. D'où la résumé de cette table ronde et avec une particularité aussi dans des territoires qui peuvent être parfois fragiles, qui ne sont pas populaires ou ruraux avec peut-être moins de véhicules qu'il y a d'autres. Frédéric, je te laisse présenter les objectifs de la table ronde. Oui, alors ça va être très simple. On n'est pas là pour nous donner un cours sur la coopération. Vous le verrez, c'est assez complexe et c'est très lié aux initiatives, aux singularités de chacun des territoires, chacun des acteurs. Mais on s'est dit quand même que ça pourrait être intéressant de faire cette table ronde, de donner des clés et des options, de comprendre quels sont les ressorts de la coopération, et essayer d'identifier des bonnes pratiques au travers de nos différents éléments. Pour nous, Christophe l'a indiqué, la question de la coopération, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans la région des défis de société, des défis de territoire. Et on va essayer de vous montrer que la coopération, ça permet d'aller un petit peu plus loin que une simple position d'initiative individuelle. Donc, en gros, on va vous démontrer quand même que la coopération, ça a du sens et pour laquelle on souhaite appuyer comme démarche, comme démonstration sur les territoires que ça produise ses effets. Et puis, enfin, le dernier objectif qu'on s'est donné, c'est que ça vous donne envie de vous y engager. Donc, on a organisé la table ronde en trois séquences et trois questions. Et phorologiquement, nous allons commencer par la première. Et la première, c'est... En fait, on va vous demander, en quelques minutes, de nous raconter le contexte de votre projet. Les projets, vous allez voir qu'ils sont assez différents, en tout cas, dans la dimension temporelle. Et on voudrait savoir ce que vous faites concrètement, quel est l'objet de votre coopération. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de coopération. Parfois, c'est difficile à s'éloigner. Donc là, on voudrait des éléments très concrets sur l'objet de votre coopération. Et je donne ma parole à la hausse et aux lignes du jour. Et à titre indicatif, vous avez à peu près cinq minutes par projet pour répondre à cette première question. On est vraiment sur le quoi. C'est à vous. Alors, le quoi, à la base, évidemment, ça parlait logique comme ça, mais l'incubateur, il est là pour intuber des projets de l'ESS en Haute-Vienne. Sur le territoire, il y avait peut-être un manque à ce niveau-là sur l'accompagnement à la création de projets ESS. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ça. C'est récupérer toutes les forces-villes du territoire de l'accompagnement et les mettre au service de projets qui souhaitent s'installer en utilisation. Oui, juste pour compléter sur les forces-villes. En fait, l'ESS a la particularité d'avoir été créée par six structures de l'accompagnement ou à la création d'entreprises ou à l'économie sociale et solidaire ou au financement. C'est un BGE, l'Union 2040, France Active, Nouvelle-Aquitaine, l'URSCOP, l'Union régionale des coopératives, OXALIS, donc une CAE, la CRES, et une association qui est une particularité au Viennois, c'est une association interconsulaire. Les trois chambres consulaires, donc en fait, c'est l'objet de l'ESS, c'est ça, c'est de mettre en synergie ces acteurs-là ensemble pour accompagner avec des partenaires très, très adaptés et très fins tous les porteurs de projets qui veulent, enfin pas tous, mais une bonne façon, il y a beaucoup, une bonne partie des porteurs de projets qui veulent créer des structures et des activités de l'ESS ou de l'innovation sociale. Du coup, c'est un projet récent, si j'ai bien compris, très récent, mais est-ce que vous pouvez en dire un mot et comment est-ce que la genèse de cette coopération, il est naturel pour vous ? Ces acteurs, est-ce que c'était évident ? Est-ce qu'il y aurait pu en avoir plus ou moins ? Enfin, c'est intéressant de savoir comment on démarre une histoire, en fait, une aventure de coopération. Et là, vous pouvez en parler parce que c'est une actualité presque chaude. Oui, alors du coup, je vais en parler parce que même si je n'étais pas là à la création, parce que moi, je suis salariée, donc je suis arrivée après déjà un travail de coopération, mais ce n'était pas naturel, clairement. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des acteurs qui se connaissent, qui travaillent ensemble, en tout cas, qui travaillaient à côté des uns des autres ou en complémentarité, mais qui pouvaient être éventuellement sur des champs concurrentiels. C'est clair. Donc, ce n'était pas très naturel, effectivement. Par contre, le collectif aurait pu s'élargir. Ça a même été évoqué avec d'autres acteurs qui étaient plus thématiques, moins généralistes. Finalement, la coopération n'étant pas si naturelle au départ, ça paraissait important, d'abord, de consolider ces liens-là. Et aujourd'hui, ça fait un an, quasiment, que je suis arrivée sur l'animation, on commence à ouvrir cette coopération à d'autres acteurs, parce que l'intérêt, c'est d'avoir des acteurs spécialisés, thématiques, pour accompagner des porteurs de projets dans le milieu de la culture, des carlieux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir élargir cette coopération par l'entrée besoin d'accompagnement des porteurs de projets. Je comprends bien, il y a un moyen dur de six structures. Et au cas par cas, au projet par projet, vous allez développer le partenariat selon les besoins. Oui, pour compléter ce que disait Marion, effectivement, la coopération n'était peut-être pas évidente au départ, mais elle était logique, puisque ce sont des acteurs, les six acteurs qu'on a cités, ce sont des acteurs historiques de l'accompagnement sur le Limousin, spécifiquement sur la route Vienne. Donc, c'était des acteurs qui se connaissaient très bien depuis quelques années, se croisaient sur des projets, mais qui n'ont jamais eu de projets en commun. Et c'est là que tombent le défi en tête de notre incubateur, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs aient un projet commun, qu'ils mêlent ensemble, et qui est, j'allais dire, sur la gouvernance. Merci pour cette première présentation. On va passer de l'AOLJN à la Vienne, 86, pour une nouvelle présentation, donc ce projet de coopération entre quatre CE. Je te laisse la parole, Virginie. Merci. Oui, donc, alors, moi, je représente un collectif de quatre coopératives d'activités d'emploi qui sont inscrites déjà dans une logique partenariale depuis longtemps, comme je le disais dans la présentation, à travers notamment un réseau à laquelle elles appartiennent, coopérer pour entreprendre, et aussi inscrites dans cette logique partenariale à une échelle quand même régionale, mais avec une spécificité, et notamment sur le territoire de Grand Poitiers, de tout être présente sur ce territoire, et d'offrir, en fait, une offre complète par rapport au type de CE aujourd'hui qu'on peut trouver en France, on va dire, à savoir une CAE généraliste, qui est donc assez à SCOP, une CAE spécialisée dans le service à la personne, SCOPADOM, une CAE spécialisée dans la culture, consortium, et une CAE spécialisée dans le bâtiment, l'alterbâtiment. Donc, ces quatre CAE, voilà, travaillent déjà ensemble depuis un certain temps, et puis là, sont actuellement en train de plutôt consolider, en fait, leur partenariat, leur coopération, parce qu'il y a aussi un alignement des planètes, un engagement aussi de la collectivité, de plus en plus fort en faveur de l'ESS, sachant que Grand Poitiers est quand même déjà une terre de l'ESS, à ce que dire, qui est assez bien dotée, avec de fortes dynamiques, donc on s'inscrit déjà, nous, beaucoup dans cet écosystème, depuis un certain temps, mais il y a, voilà, en tout cas, de plus en plus de volonté de se mettre ensemble, pour notamment trouver des leviers aux freins à la création d'entreprises, et donc on sait qu'aujourd'hui, les coopératives d'activités d'emploi sont une réponse parmi d'autres, et parmi ces acteurs, l'ensemble des acteurs du Grand Poitiers, donc elles proposent, en fait, une alternative aux indépendants et à la création d'entreprises à travers un cadre de test, un cadre sécurisé, et donc on a voulu, et aujourd'hui, on veut aller plus loin dans notre coopération, avec l'appui, donc, de la collectivité, et d'ailleurs, je souligne qu'ils sont dans la salle, et je leur remercie, et ils pourront d'ailleurs compléter mes propos quand il y aura des moments peut-être d'échange avec la salle, avec plaisir, et on va d'ailleurs le formaliser, là, incessamment sous peu, à travers une convention plus radiale d'objectifs, avec la collectivité et ces quatre CAE, pour travailler ensemble, à s'ancrer davantage sur le territoire, à travailler encore plus nos synergies entre nous, mais aussi avec l'écosystème global, à animer un peu tout le réseau aussi d'entrepreneurs qui existe déjà, et qui est assez conséquent, de plus en plus conséquent, à gagner aussi en lisibilité, parce qu'aujourd'hui, les coopératives d'activités d'emploi sont encore trop peu connues, et donc, le fait de proposer aussi, et de coopérer à travers cette offre complète, permet aussi de gagner en lisibilité auprès du grand public, des prescripteurs, des porteurs de projets, voilà, et aussi à amorcer des nouveaux projets avec, notamment, d'autres acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire, que sont les incubateurs, qu'on pâtisse, par exemple, qu'ils sont, voilà, d'autres structures qui interviennent à d'autres moments, en fait, du parcours, quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans la création de projets. Voilà, je ne sais pas, ça m'a l'air bien, ouais, effectivement, on va revenir un peu plus sur les objets de coopération par la suite, comme ça, on va permettre de faire soutenir le tour de table, et voilà, on finit le tour de table, et puis je vais revenir sur les questions un petit peu plus organisationnelles. Alors, sur le troisième témoignage, donc, Clément, donc, Cap-Solidaire, en Sud-Gironde, vas-y, compte-nous le décor, en quelques minutes, de votre histoire et de votre projet aujourd'hui. Merci, Christophe. Donc, le Sud-Gironde, c'est un territoire rural à celui d'envers, qui est caractérisé par un grand nombre de communes, et les fragilités socio-économiques sont contrebalancées par une autre attractivité d'hémomaginée. Les acteurs de l'ESS, on se retrouve un peu dans ce que vous avez pu dire, c'est-à-dire, existent, vous êtes d'associations, structures économiques, mais ne travaillez pas ensemble. Et nous, ce qu'on a voulu porter, puisque l'opérateur de service, c'est plutôt de dire, quel est notre métaprojet collectif ? Le métaprojet, comme je vous l'ai dit, c'est simplement de mieux vivre ensemble, en suivant, donc c'est une surmesure, ce n'est pas ce qui vous permettra à vous de vivre mieux à New York, mais nous, chez nous, les thématiques de la mobilité, de la jeunesse, de l'alimentation et, justement, de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des endroits non délocalisables et de l'attractivité comme des éditoires, c'est ce qui a permis de fédérer un collectif, une partie assise au départ, et qui est aujourd'hui 80, qui agrège un décloisonnement, c'est-à-dire, pour se fédérer à des facteurs d'économie sociale et solidaire, nous apporte des réponses concrètes aux besoins quotidiennes et citoyennes. Et l'idée, c'était de se dire, en allant ensemble, on ira plus loin. Parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, tout seul, on est bloqué. À plusieurs, justement, le défi de la coopération, ce n'est pas simplement qu'une logique de dire, on a des contraintes, on va mutualiser, c'est-à-dire vraiment comment on peut porter un projet qui est le plus ambitieux, c'est de faire territoire, donc de cette cohésion, à la fois déjà les acteurs d'économie sociale et solidaire, qui illustrent une grosse diversité, parce que vous allez avoir le maintien à domicile, vous allez avoir la culture, vous allez avoir tous les secteurs essentiels à la vie des citoyennes, mais aussi de dire comment on agrège les collectivités, parce que finalement, elles sont aussi apportées de l'intérêt général, les élites veulent que leurs concitoyens vivent mieux, comment on s'ouvre à l'économie plus classique et qu'on essaie de créer des passerelles, et également aux citoyens, de plus en plus motivés pour traper des projets, qui veulent être consultés, qui veulent être acteurs, finalement, qui ne sont pas simplement spectateurs dans des marques de développement territorial. Donc, c'est un petit peu ça que souhaite faire le rôle territorial des coopérations économiques, rassembler, fédérer, accompagner, mais aussi, nous, en termes de maison mère, l'ensemble de nos acteurs, apporter du concret à meilleure co-efficacité pour les habitants de notre territoire du Sud-Giron, sur les thématiques que je vous ai citées, c'est-à-dire ce qui correspond de façon concentrielle à ce qui est mieux bouger, mieux manger, mieux déplacer des perspectives pour les gens. Un mot sur peut-être la temporalité, puisque ça a démarré il y a longtemps déjà. Alors, c'est à la fois ancien et pas à la fois. C'est-à-dire, c'est une volonté du directeur et du directrice de structure en 2013, 2012, 2013, qui constitue l'association. Et donc, effectivement, moi, je suis arrivé en 2015. Il y a eu ce temps-là de dire, OK, on sait qu'on veut faire territoire ensemble, mais derrière, sur quoi on coopère ? Quels sont les besoins qui diagnostiquent une forme aussi de rencontre, plus simplement, qu'on coopère et qu'on doit se connaître ? Qui nous a permis, à partir de 2015, plus aujourd'hui, de développer des actions véritablement collectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos dispositifs, nos actions qu'on porte sur le terrain, c'est vraiment du goût. C'est-à-dire que ce n'est jamais un cadre solidaire tout seul. C'est toujours une coopération. des acteurs pour aller au carrément, de façon opérationnelle tout à l'heure. Bon, voilà le premier tour de table. Donc, on voit trois projets assez différents, avec des histoires différentes et des projets très récents. Et donc, il se pose des questions, finalement, un peu de démarrage, de coopération. Un autre qui est plus ancien et qui a un autre recul et une autre, je dirais, une expérience. Et donc, je vais attaquer sur la question de l'organisation et de l'économie, puisque c'est ça qui va m'intéresser, en tout cas, à ce moment. Et je vais vous faire un tour de table à tous les cinq. Et je demande ensuite à Stéphane de réagir par rapport à ça. Clément, tu parlais de méta-projet. Donc, on l'a bien vu, chacun d'entre nous, vous commencez à vous assembler pour produire quelque chose qui va être, d'une certaine manière, la conséquence de quelque chose de plus gros que vous. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'au niveau organisationnel, comment vous fonctionnez ? On l'a vu, là, il y a une émergence de PTCE. Ça m'intéresserait de savoir s'il y a un statut, une création qui a eu lieu. Pour le liesse, de la même façon, est-ce qu'il y a donc une création d'associations, c'est ça ? Et pour le mouvement des coopératives, est-ce qu'il y a eu une création de nouvelles qualités aujourd'hui ? Non. Non, on reste un collectif informel à ce jour. Mais cette consolidation de coopération est en train de, justement, passer à… On va avoir un cap à passer, justement, sur le structurel, c'est-à-dire, effectivement, autant on sait qu'on partage des valeurs communes aujourd'hui, et ça, je pense qu'on ne va pas trop avoir à le reposer, à y revenir. Mais par contre, sur la question du comment, maintenant, on consolide ça et comment on se réorganise, entre guillemets, par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, dans un nouveau cadre et dans quelque chose de beaucoup plus proactif, on va dire, on en est là. Les bases sont un peu à reposer à la niveau. Pour se projeter sur le projet de coopération, en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous avez eu besoin, en tout cas, de repenser, finalement, l'organisation actuelle des coopératives. On en est là aujourd'hui. On en est vraiment là. C'est l'action qui nous pousse, c'est la volonté de coopérer à l'échelle du territoire et de participer aussi pleinement à l'écosystème qui est en marche. Mais là, aujourd'hui, on en est bien à une autre étape de structuration. Pour l'Eliès, c'est ce qui s'est produit, car finalement, vous avez créé une nouvelle association. On aurait pu très bien dire que l'écosystème de la création entre France Active, l'Urscope, la Grèce, tout le monde se connaît, tout le monde a l'habitude de se côtoyer. On pourrait dire que le chaînage de l'accompagnement, il peut être évident. Ou pas, d'ailleurs. C'est peut-être ça, finalement, qui a conduit les acteurs de la création à s'organiser autour d'un espace peut-être tiers, ou d'autres, qui permettait justement peut-être d'assembler. C'est effectivement ça. C'était avoir un espace neutre, partagé par tous, et qui soit complémentaire de ce que réalisaient déjà les six structures sur le territoire. Et en même temps, ça permettait de rendre visible aussi cette histoire de... On a des projets de l'ESS déjà, rendre visible l'ESS sur le territoire, et de dire, on a des structures qui savent faire, qui savent accompagner, et qui sont là pour faire émerger ces projets-là, qui ont peut-être du mal à trouver une porte d'entrée, un guichet unique, quelque part, pour l'ESS, en gros, dire. On a des similitudes, finalement, avec le projet des coopératifs, finalement. Vous êtes à peu près sur les mêmes bases, en tout cas. Oui, puis pour illustrer ça, nous, par exemple, en ce moment, on travaille sur la création d'une offre commune avec un certain nombre d'acteurs, justement, de l'accompagnement, où les quatre CAE sont un maillon de la chaîne, en fait, là-dedans. Et on travaille, enfin, cette offre commune et cette coopération encore plus large, mais à différence que nous, on vient avec l'entité quatre CAE et pas forcément individuellement, ce qu'on aurait pu se faire de cette façon-là avant, peut-être. Elle est aussi impulsée par des projets de territoire innovants, notamment un gros projet de tiers-lieu sur Poitiers, qui, aujourd'hui, est en train de fédérer aussi ces facteurs. Et donc, nous, en tous les cas, très concrètement, ça nous amène à travailler, à construire cette offre commune et à l'expérimenter, à la tester. On est vraiment sur une phase, nous, je considère, d'expérimentation, de nouvelles coopérations, à la fois entre nous, mais beaucoup plus large à l'échelle du territoire. C'est une de la visibilité et c'est de bien ajuster ce que chacun d'entre vous peut apporter dans ce commun. Voilà. Clément, on est sur un autre profil d'organisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la gouvernance du projet et, justement, de son organisation avec les autres particuliers ? On a parlé d'offres connues dans les échanges. Est-ce que c'est dans cette manière que vous imaginez au cas de votre projet ? Comment vous le concrétisez ? Notre mission est de venir, justement, révéler les acteurs d'un territoire et leur potentiel de pouvoir d'agir. On est sur du bout d'automne, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous abonne à un dispositif de parmi, mais on croit qu'on peut faire monter un bout d'automne ces acteurs pour qu'ils développent des projets autonomes autonomes dans le sens qui ne sont pas forcément portés par cas solidaire, mais qui en font partie en termes de valeur. Il faut rester sur des choses souples, agiles, faciles. Il y a un statut qui est prouvé depuis 100 ans, qui s'appelle l'association de 900 et de bon nombre aujourd'hui et dans la salle connaissent. Ça nous permet, en toute agilité, de pouvoir développer le projet. Il n'y a pas une fédération. Les adhérents adhèrent à l'association, on accepte ces valeurs, ces statuts, et on coopère de façon finalement assez directe et non formalisée par des processus qui seraient très hauts. Ce qui est très important dans la coopération, c'est que Cap Solidaire offre justement cet espace, encore une fois, maïotique où les acteurs peuvent se croiser. Les jeunes, les seniors, les porteurs de projets, les élus. Parce qu'encore une fois, j'y reviens, mais pour coopérer à l'envolée, pour pouvoir se connaître et voir quel est le projet, quel est le métaprojet qu'on a. Et on s'en rend très vite comme derrière qu'on va pouvoir aller plus loin ensemble. En termes de gouvernance, c'est un conseil d'administration finalement assez classique où sont représentées non pas des personnes mais des structures, c'est-à-dire l'ensemble des structures de l'ESS, une AG qui est souveraine et qui lie ses administrateurs. Les collectivités territoriales sont associées de droits, mais non pas de droits de vote, justement pour qu'on garde une forme d'indépendance parce qu'on est quand même très lié aux collectivités publiques. Et récemment, on a ouvert encore plus le statut en disant qu'on se laisse la possibilité de pouvoir désigner des citoyens qui peuvent rejoindre le conseil d'administration et qui aimeront participer également à nos décisions. ainsi que les membres. Je vois le point qui passe. Franchement, je suis narré, mais vous allez être forcément frustré. Il y a tellement de choses à dire sur chacun des projets. Néanmoins, j'aimerais vous poser peut-être une dernière question sur cette partie, sur l'économie. quelle est la contribution de chacun des membres au projet ? Est-ce qu'elle est en termes de rémunération, soutien au projet ? Est-ce que l'objet de la coopération permet de générer de l'activité et au final financer le projet ? Comment vous nous abordez la notion ? Parce qu'en fait, finalement, on pourrait très mieux se dire que chacun coopère parce qu'on a un intérêt à le faire, mais la coopération, ça prend du temps. Le temps, c'est aussi parfois de l'argent, mais est-ce que vous dépassez ça ou est-ce que vous avez créé un modèle qui permet de rémunérer la coopération ? Je prends cet exemple-là parce que sur les coopérations économiques, dans les Ptse, c'est un peu ce qu'on a vu en tout cas, c'est cette émotion éco de la coopération qui permet de réussir entre lignes si on prend les coopérations. Les SIC, dans le bois énergie, par exemple, c'est tout à fait une chose. Est-ce que vous êtes dans ce rapport-là ? Ou pas du tout ? Oui, c'est un peu plus complexe que ça. La gouvernance, parce qu'on doit partir de là, mais la gouvernance de l'association aujourd'hui, c'est les six structures fondatrices que j'ai citées tout à l'heure. Ce temps-là est du temps bénévole des structures qui est très important parce que c'est un projet de coopération et qu'il est jeune. Donc, de façon très simple, c'est une rencontre tous les 15 jours pendant deux à 13 heures, plus des... Ça s'appelle un comité technique. et après, il y a des groupes thématiques, groupes de travail, en fait. Là, c'est des binômes et moi-même sur certains temps. c'est un peu plus quand on en a besoin. Donc, tous ces temps-là ne sont pas, bien sûr, rémunérés et ne génèrent pas de revenus pour les structures. Par contre, les structures accompagnatrices qui peuvent être des membres fondateurs mais qui peuvent être d'autres structures, qui ne sont pas des membres fondateurs, elles signent une convention ou une structure accompagnante et sont rémunérées sur le temps passé avec les porteurs de projets ou avec moi, sur la préparation des parcours d'accompagnement et sur les temps qu'on commence à créer de collectifs d'accompagnants pour créer une dynamique collective. Donc là, il y a une rémunération de ces temps-là. Donc ça, forcément, ça a un impact économique sur le territoire pour les structures qui accompagnent mais ça a aussi un impact économique alors ça, c'est un impact économique positif mais ça a aussi un impact économique un peu complexe pour les structures fondatrices parce que c'est du temps non rémunéré, donné par les structures en fait. Ça, ça pose des questions aujourd'hui. Je ne veux rien dire. Ok, effectivement. Alors nous, jusqu'à maintenant, on était plutôt dans de la mutualisation de moyens sur notamment des temps d'action où on se repartage un petit peu les choses pour éviter qu'on aille voir par exemple le même acteur, le même prescripteur à quatre, on y va à un ou deux et on a un discours commun, on travaille notre discours commun, etc. Après, encore une fois, là, on passe sur une échelle plus favorable dans le sens où la collectivité va nous soutenir à travers cette CPO pour consolider cet ancrage, cette synergie et expérimenter aussi de nouveaux projets, de nouvelles thématiques. qu'on se lance dans une mesure d'impact à l'échelle du territoire mais aussi pour chacune de nos CAE, là aussi soutenue par grands coitiers financièrement. Donc là, en fait, on arrive à un stade où ce soutien aussi financier va nous permettre justement de regarder de plus près les effets, notamment aussi les effets économiques et pouvoir modéliser après un petit peu plus cette coopération et voir comment après le modèle économique de cette coopération peut évoluer en allant bien au-delà. Très rapidement, donc effectivement, on retrouve une gouvernance basée sur de l'engagement. Donc l'engagement est bénévole de notre gouvernance et nous, on a pour principe qu'on fait quasiment rien payer, des accompagnements gratuits. Là encore, ce matin, j'ai une structure qui me disait super, j'ai décroché grâce à vous ce financement, j'ai créé cette activité économique. Donc ça, effectivement, il y a énormément d'économies qui se génèrent pour le territoire au travers du PTCE et nous, on est finalement un petit peu en amont sur une forme de service publique qui permet de venir développer finalement et cristalliser tout ça. Dernier élément, pour répondre à ta question, effectivement, dans le cadre de nos actions très opérationnelles, il y a de la coopération d'acteurs et donc il y a vécu économique. Effectivement, si des structures professionnelles co-construisent avec nous le service, je pense à des aides à domicile par exemple qui vont venir accompagner les sorties pour les seniors, mais là, il y a un flux économique et c'est rémunéré. C'est vraiment uniquement la gouvernance, le pilotage démocratique qui est bénévole et qui le restera qui fait notre différence avec peut-être certaines formes de syndicats publics où les ayons d'habitude d'être rémunérés. Nous, c'est vraiment basé sur l'engagement bénévole. Un mot, parce que effectivement, je voulais ajouter que nous aussi, l'accompagnement est gratuit, c'est le but et donc notre modèle économique en tant qu'association, c'est le but public. Stéphane, je voulais te demander une première réaction par rapport à l'économie dans la coopération au travers de ton parcours. Tu as accompagné, tu es aussi à l'initiative de projet de coopération. Quel regard tu portes par rapport à ça ? Oui. Déjà, j'ai beaucoup écouté quand même autour de moi. Alors, on a mis toujours à l'expérimenté qui a misé quand même des modèles associatifs, coopératifs. J'y ai cru, j'y ai cru vraiment à la fois à travers les associations mais aussi les coopératifs et comment une structuration, un agencement qui soit coopératif ou associatif permettrait effectivement d'aborder la coopération. Tu avais tout à l'heure quand tu as dit dans Crédejeux qu'il y avait la question de la complexité. Je crois que technologiquement la complexité c'est qui s'est des liens. donc la coopération évidemment elle vient chercher cela en tout cas. Cette question de... Je continue ? Oui, oui, oui. Pardon, pardon. Le tissé des liens. Et peut-être que l'expérience, mon expérience en tout cas m'a dit que si je devais donner une définition de la coopération c'est peut-être l'art de faire vivre des désaccords. Alors ça fait quand même un truc difficile quand même. C'est-à-dire qu'on fantasme quelque chose de merveilleux et pour autant peut-être il va falloir aussi embarquer ces désaccords et comment le méta-projet comme tu le signifiais tout à l'heure va aider à régler ces ajustages. Donc il n'y a pas je crois qu'il faudra de toute façon éviter de modéliser. Il n'y a pas un modèle puisqu'il y a on a parlé de territoire dont le PTC est tout à l'heure comme référentiel un peu. Eh bien les territoires ont leur implicite et le territoire alsacien n'est pas le même que le territoire de Maritain ou un territoire dans les Landes. On a des acteurs à l'intérieur des territoires qui nous racontent des choses qui sont différents. Puis au-delà des territoires il y a aussi des personnes qui sont différents et ces personnes qui sont dans ces territoires elles ont aussi plein d'implicites. Vous parliez tout à l'heure des liens effectivement on coopère rarement entre structures on coopère entre personnes. On a même ces personnes représentant des structures mais c'est quand même des humains des personnes à l'intérieur qui ont leur propre implicite c'est-à-dire ce qui ne se voit pas forcément ce qui est essentiel pour faire contenir les choses. Voilà donc ça c'est déjà alors par contre structuré d'une coopération plus informelle mais quand même avec des structurations il y a du gros quand même dans les coopératives et l'activité c'est quand même à la fois une innovation sociale il y a une tingtaine d'années qui a permis quand même aujourd'hui une structuration d'ailleurs dans un modèle embarqué SCOP aussi qui permet quand même un agencement assez sérieux il ne faut pas se faire justement ces gouvernances partagées sont le sens important donc oui la structuration va aider moi je suis passé par les PQCE par les CAE par les SCOP par les associations maintenant je suis rendu dans les tiers lieux tous ces endroits sont complètement je suis à l'aise avec ça et j'en trouve à peu près toujours la même chose c'est comment en s'engageant sur une structuration telle qu'elle soit ça va nous permettre de ne pas se faire tout simplement parce que justement il y a tout cet implicite qui va bien frotter sans cesse nos histoires effectivement et donc c'est quand même pratique d'avoir une gouvernance partagée dans le SS c'est quand même assez pratique de poser cela en tout cas pour se dire si on est perdu on peut se raccrocher en tout cas soit à des grands principes comme le métaprojet soit à des gouvernances même de façon un peu plus fine par le vote par l'arbitrage par des choses qui nous permettent de se retrouver aussi quand on se perd parfois dans des histoires humaines qui sont qui sont dans ça c'est pas le premier point c'est Stéphane on revient là tout à l'heure sur d'autres éléments Christophe je vais te laisser à la main pour peut-être votre réaction sur le projet de coopération je vais proposer peut-être à la salle aux participants des participants si vous avez envie de réagir peut-être une petite pause sur la table est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages des compléments pour ceux qui connaissent peut-être les projets que des réactions on a un coup on a privilégié je t'invite à te présenter et parler bien fort parce qu'on a rémoigné Lucie Laurent est responsable du groupe de SS en train ça c'est tout pour vous en compter je voudrais savoir pour Yes s'il y avait un lieu on a bien vu que sur en Poitiers c'est la caserne il y a un projet qui a peut-être favorisé les flexions ou les accélérées accélérées et du coup est-ce qu'il y a un lieu physique ou est-ce que c'est une association où chaque entité restait où elle était jusqu'au bout du coup chaque structure est chez elle et du coup c'est pas un même endroit non pas du tout alors en fait du coup on a le siège social est et à la fait c'est une moche mais je n'y suis jamais je n'ai pas les pieds et moi je suis mon bureau et je partage mon bureau avec la Cresse dans le bureau du Moche ce qui est plutôt très pratique quand on accompagne les projets de l'ESS en contact direct avec la Cresse mais je peux en fait j'accueille parfois des porteurs de projet sur ce lieu-là et la plupart du temps en fait moi je suis itinérante on va dire ça comme ça et du coup l'incubateur est itinérant donc je me déplace quand il y a des lieux dans les lieux des porteurs de projet ou bien même chez eux ça arrive à leur domicile pour les rencontrer et là le travail ça va être d'avoir des espaces on va dire tiers qui peuvent qui peuvent m'héberger de temps en temps sur les temps des actions etc et on n'a pas de lieu alors nous l'association maison mère et beaucoup qui sont déjà trop petits parce qu'on est 8 maintenant mais on est un territoire je l'ai dit à la fois éclaté mais on n'est pas sur une grosse agro non plus donc on est itinérant pareil on se déplace on crée un moment chaque année des forums d'économie pour créer du lien des rencontres et après on essaye aussi d'ouvrir mon locaux aux partenaires du BTC vous avez besoin de la salle de formation c'est un peu hybride une autre question un autre commentaire sur votre territoire d'intervention comment vous définissez votre territoire d'intervention c'est quoi à la fois pour vos structures et à la fois pour les structures que vous accompagnez nous c'est le département de l'ONN alors après on a une structuration d'intervention c'est aussi lié à une structuration régionale parce qu'il y a une politique depuis quelques années une politique assez forte de la région Nouvelle-Aquitaine sur la création des incubateurs pour mailler l'intégralité de la région Nouvelle-Aquitaine certains incubateurs sont à des échelles interdépartementales pour le Limousin en ex-Limousin il y a trois départements trois incubateurs un incubateur par département ça s'est fait de façon parce que les dynamiques d'acteurs en fait étaient là comme ça à ce endroit voilà c'est pas des incubateurs mais en tout cas sur l'Aquitaine c'est comme ça que ça s'est fait parce que c'est ces acteurs-là qui étaient déjà à cette échelle départementale parce que ça reste un grand territoire quand même pour les CAE nous on a déjà une échelle on a toute une échelle régionale par exploit-toucherance commun avec peut-être quelques spécificités notamment pour consortium qui se développent aussi sur la Dordogne par exemple mais après pour le coup par rapport au sujet d'aujourd'hui nous là le territoire d'expérimentation en tout cas c'est bien grand Poitiers mais c'est 40 communes donc avec un premier enjeu de dire que il faut aussi que ça nous permette d'essaimer déjà correctement et de mailler un peu mieux sur les territoires pas uniquement Poitiers urbains intérieurs mais bien au-delà puisque voilà 40 communes c'est large et puis je vais faire mon stylo et puis cette expérimentation potentiellement elle peut aussi essaimer sur d'autres territoires de ce type-là voilà par rapport à ce qu'on va vivre sur une autre issue et nous avons tous c'est vraiment un territoire on va dire d'identité culturelle et politique dans lequel le sud-giron et entre les phénomènes de l'économisation qui apportent leur avantage de leur météo comptable donc c'est la taille à la fois de l'échelle administrative qui intéresse les contractualisations de la région à l'échelle du pays pour en faire clair mais qui correspond avant tout à une réalité d'identité culturelle exacte merci pour ces trois réponses je vous propose de passer donc à la troisième séquence de la table ronde et dernière séquence en tout cas en question directe avec ces témoins là on vous invite un peu à prendre du recul sur votre pratique on a fait le quoi le descriptif on a fait le comment et quelques éléments de méthode et maintenant c'est avec un peu de prise de recul qu'est-ce que vous auriez envie de partager aux participants sur finalement cette histoire cette expérience à travers une fierté à travers des marges de progrès à travers une anecdote qui donne à voir finalement dans ce que c'est que la coopération ce côté humain dont c'était ça nous parlait tout à l'heure des trucs qui peuvent paraître anecdotiques mais qui incarne ce que c'est de la coopération au quotidien allez Clément merci moi vraiment ce que je retiendrai en aimant de fierté c'est parce qu'on a fait l'impact c'est de dire est-ce que ça a servi d'abord nos habitants le dernier dispositif d'accompagnement à la mobilité c'est 400 personnes par an derrière la moitié à l'issue de l'accompagnement sont en emploi sur cet objectif là d'inclusion commerciale on y est les autres ne sont pas perdus c'est qu'on les n'est pas jusqu'au bout c'est de dire on s'est mis tous ensemble créer des perspectives pour les jeunes on a utilisé l'outil service civique derrière c'est à l'entrée 90% de jeunes qui sont par l'emploi en formation qui sont un petit peu désappliés à la sortie c'est 90% de jeunes à la série donc c'est le résultat qu'on est capable concret et tangible qu'on est capable de produire collectif et qu'on n'aurait pas été capable de produire on s'il n'y a même que nous ou en tout cas une petite échelle votre fierté c'est le fait que le territoire est vraiment pris conscience de l'intérêt de l'ESS et pour aller assez vite il faut qu'on continue peut-être à travailler c'est cet ancrage de démontrer que les acteurs de l'ESS servent le territoire à les habitants une méthode de faire ensemble qui permet de refaire le territoire et de cohésion et puis de voir comment on implique encore davantage la dimension citoyenne dans nos démarches et si on a la dimension citoyenne c'est en cours tu disais tout à l'heure qu'il y a des citoyens qui vont rentrer dans le conseil d'administration tout à fait c'est-à-dire on est citoyen quand on est acteur on est aussi citoyenne et peut-être on voit qu'il y a cette implicite effectivement je connais ce qu'a dit Stéphane qu'il y a des citoyens qui de plus en plus aujourd'hui ne sont pas spectateurs des choses ils veulent être acteurs ils ne veulent pas nécessairement être dans une association dans une entreprise qui s'appelle une participation un peu moderne qui reste à affiner et de voir comment on est aussi au carrefour des attentes des citoyens et qu'on peut révéler aussi ces agendas Merci Clément Je passe la parole à Virginie pour la même question Oui la fierté c'est cet alignement de planètes on va dire entre une coopération qui existait déjà et qui de part justement son histoire et puis les liens voilà ce que tu disais le fait qu'il y a des liens qui sont créés depuis longtemps à l'énergie d'aller plus loin à l'envie d'aller plus loin une volonté politique une collectivité qui est engagée et soutenante un écosystème des acteurs de l'ESS aussi qui est en train de se enfin vraiment à travers notamment effectivement peut-être un projet phare mais pas uniquement qui est en train vraiment de se mettre en compte pleinement et ce côté expérimental en fait je trouve qui est assez intéressante dans cette histoire-là qui donne envie ben voilà de tester plein de choses collectivement que ça soit à l'échelle nous des CAE mais pas que et aussi de tester de comment maintenant on met ça en place aussi en termes de gouvernance encore une fois de structuration enfin je pense qu'on porte un projet vraiment de développement intéressant et innovant et après sur l'autre pan du petit seuil que vous avez présenté au départ notre marge de progression elle est vraiment là aujourd'hui il y a des beaux défis dans les mois et années à venir on aime bien les défis sur le grand poitier et aussi en Viet le projet est récent alors qu'est-ce que vous avez envie de partager en matière de fierté de points forts c'est vrai effectivement quand on a quand on a pris la grille PTCE avec Marion pour essayer de se noter un petit peu on s'est dit ouais il y a encore des choses à faire sur l'évaluation notamment de nos actions sur les effets sur le territoire etc et c'est normal puisque notre projet finalement on y a un an un peu plus donc on a du mal à mesurer pour l'instant les effets sur le territoire par contre c'est une des fiertés je pense qu'on a tous autour de ce projet c'est finalement de s'appuyer autour de la table et d'avoir ce projet commun qui se mène plutôt bien et effectivement de se dire ces acteurs qui n'étaient pas voués à coopérer nécessairement en tout cas c'était pas naturel comme je l'ai dit tout à l'heure même si c'était logique le fait d'avoir réussi ça d'avoir une structure qui fonctionne avec une gouvernance partagée ça c'est une très grosse fierté sur le territoire et sur le volet effectivement de l'effet sur le territoire c'est difficile puisque nous on est porteur on peut encore créer tous leurs activités mais ils sont en train de création par contre ce qui est clair c'est qu'on répond à un vrai besoin et que cette structuration-là permet de répondre aux besoins des porteurs de projet de façon vraiment hyper adaptée hyper personnalisée et donc ça c'est bien et moi qui anime le collectif d'un pubé parce qu'il y a un accompagnement individuel des porteurs de projet mais l'idée c'est qu'ils travaillent aussi en coopération entre porteurs de projet et ça par contre j'ai déjà une petite fierté parce que quand même on a notre coopération créer de la coopération et ça c'est encore un petit truc qui va un peu plus loin et du coup va créer logiquement pour ces porteurs de projet des portes d'entrée sur des nouveaux des projets des nouvelles thématiques ils commencent à créer des choses ensemble à mutualiser des espaces sur des temps à mutualiser du temps et ils imaginent des projets ensemble qui vont pouvoir créer de la valeur sur le territoire et consolider économiquement aussi chacun des projets qui va pouvoir naître je l'espère dans l'année 2022 pour les 7 qui sont récupérés pour l'instant et peut-être bientôt les 7 autres qui sont derrière puisqu'on en a 5 en ce moment déjà des retombées je ne vais pas dire inattendues mais des bonnes surprises finalement avec des impacts en deuxième ligne sur malgré la jeunesse du projet et puis 7 incubés c'est bien donc c'est pas non plus énorme mais malgré ce que j'ai dit c'est terminé c'est très bien déjà à ce titre ils arrivent à se rendre des services c'est 7 collectifs 7 collectifs oui c'est pas des choses certains sont besoin mais c'est 7 collectifs moi j'avais peut-être une dernière question aussi en direction de Stéphane c'était aussi d'observer ce qui se disait mais c'était aussi peut-être nous donner quelques éléments pour nous mettre aussi en débat ce sujet la coopération ça ne va pas forcément de soi dans la ville il y a des périodes qui sont plus progrimes mais est-ce que pour toi tu peux nous donner quelques enjeux autour de la coopération aujourd'hui à la fois dans le débat public mais aussi par rapport aux institutions qui soutiennent ce type d'émarche au niveau national il y a la relance des PTCE on peut s'en réjouir du coup mais du coup est-ce que derrière cette envie de stimuler stimuler la coopération est-ce qu'il y a d'autres éléments forts que les acteurs on a parlé tout à l'heure des institutions beaucoup interpellées ils ont été aussi longtemps cités sur le fait qu'ils ont parti qu'est-ce que tu peux nous en dire finalement je crois que c'est à partir de nous de coopérer c'est vraiment coopérer voilà n'a pas attendu forcément notre génération et les générations hydra-exem aujourd'hui pour lancer effectivement des défis c'est un joli mot coopérer sauf que ça ne se décrète pas quasiment et je m'appuie sur un peu les théories des instituts coopératifs qui posent la première question la première préalable c'est d'abord travailler le geste avant l'outil c'est important et je crois qu'on a eu un témoignage effectivement de personnes qui s'intéressent d'abord à cette comment on va faire avant l'outil en tant que tel c'est vrai que voilà le marteau peut faire de belles choses mais aussi ça peut faire mal donc attention à l'outil et qu'il n'y ait pas des 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 que on ne comprend pas les enjeux et que l'outil ne vienne pas dépasser effectivement cette question de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça coopérer c'est quand même repérer les signaux faibles on n'est pas dans une société qui s'intéresse forcément à cet endroit-là puisqu'on est plutôt dans les questions de concurrence une compétition dans la coopération bien effectivement interroger les signaux faibles et on peut avoir la fiaté des fois de se dire waouh j'ai écouté l'autre et on va trouver qu'on s'en on y a consensus parce que justement je suis capable de prendre en compte aussi ces difficultés ces besoins donc je crois que c'est quand même quelque chose de fort donc il y a la prise en compte de la personne de l'autre la prise en compte du collectif le nous avec ses gouvernances organisées et puis ce que je disais tout à l'heure pas n'importe où pas n'importe où c'est-à-dire que le grand poitier c'est un périmètre un département c'est un autre périmètre c'est des terrains de jeu en tout cas sur lesquels on ne le fait pas n'importe où et quitte à essayer ou à dupliquer mais il y a un moment donné il y a une prise en compte voilà sensible attention à pas à pas tout péter quoi parce que parce qu'il y a du développement parce que on est saine parce qu'il y a des changements d'échelle qui se surimposent alors que non on parle d'un territoire et ce territoire nous raconte des choses tout à fait effectivement pour s'appuyer sur une expérience dont ils nous étudieront pour dire ah ouais ils ont fonctionné comme ça comment faire moi dans mon endroit mais voilà il y a quand même un terrain de jeu bien périmétré pour répondre à votre question c'est pas l'important et puis le troisième point quand même je pense très intéressant c'est quand tout est planifié il n'y a plus de création il n'y a plus de créativité il faut aller tout à l'heure de recherche et développement d'envie d'innover aussi puisqu'on a répondre à des besoins évidemment mais aussi envie de d'être correcteur enfin je ne sais pas acteur qui est à coeur de ce projet c'est à dire laisser du vide laisser du vide aussi ne pas se précipiter à toujours avoir un plan d'action et machin voilà comment ça va se passer il faut laisser des temps surtout quand on parle des liens informels qui sont nécessaires à la coopération qui sont le préalable de la coopération alors il faut laisser des temps laisser des temps pour que justement si on parle d'enjeu c'est la contagion tu l'as dit très bien tout à l'heure c'est que ça devient contagieux ce truc là on essaie avec un petit pôle de gens et puis ils l'ont fait et ça ça diffuse ça diffuse effectivement donc voilà c'est je crois que l'enjeu c'est contraire peut-être à tous nos nos acquis en tout cas de ce siècle c'est la disponibilité on parlait de modèle économique tout à l'heure est-ce que le bénévolat ouais on y met un peu plus effectivement que classique mais c'est est-ce que je me rends disponible pour coopérer voilà ou j'envoie ma structure et puis on verra qui s'exprimera non 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 quand on veut coopérer il faut se rendre disponible en tant que personne et c'est un dégage en tout cas de réussite je pense pour voilà je crois que nos acteurs innovants qui sont autour de la table fait de croire effectivement font preuve de ces coopérations les territoires aujourd'hui représentés par leur institution veulent prennent en tout cas ce défi effectivement de la coopération et je crois que là il y a un truc qui se joue effectivement là il y a les précautions il y a les clés qu'il va falloir admettre aussi on n'est plus forcément sur le modèle classique dominant comme on a eu l'habitude de faire effectivement dans votre projet donc c'est de façon contingente comment un projet alors bien sûr une stratégie pour l'action ça c'est normal mais en même temps comment la coopération avec ces clés va faire grandir ce projet je crois que c'est cette prise en compte de ces clés que je viens de nommer enfin citer de disponibilité de temps de signaux faibles des trucs qu'on n'écrit pas dans les dossiers et pourtant ils sont tellement nécessaires pour faire grandir les projets ça c'est un champion de paradigme merci beaucoup Stéphane pour cette mise en perspective et puis finalement cette synthèse sur les clés d'une coopération merci à nos intervenants je ne sais pas s'il y a des frustrations ou autre s'il y a besoin parce qu'on a vraiment plein de choses encore à dire si en tout cas si on est sur notre réunion mais s'il y a d'autres questions une autre prise de parole peut-être pendant la salle si vous avez des questions des éclaircissements allez-y monsieur on invite à vous présenter et à enlever votre majeur je veux bien parler très rapidement parce qu'on a beaucoup parlé de mon poitier donc je suis Michel-François qui s'est réveillé en dévouant l'économie de mon poitier en particulier sur la question de l'ESS en vous écoutant je voulais simplement s'y apporter une forme de déclinage en disant coopérer c'est communiquer c'est co-construire et c'est co-porter pourquoi je dis ça parce que effectivement depuis le dernier changement de gouvernement c'est le mot de mon poitier un an et demi on a souhaité mettre en place une feuille de route sur notre territoire économie sociale et solidaire au sens large mais on s'est très vite rendu compte que pour ça il fallait d'abord communiquer avec les acteurs du secteur mais aussi que les acteurs du secteur communiquent en tout et on s'est rendu compte que lorsqu'on a travaillé sur différents ameliers qu'on a mis en place les premiers retours qu'on avait c'était assez super parce que finalement c'est un peu très français c'est un travail en silo donc on est tous sur le même secteur d'activité on est tous secteur de BSS il y a les CAE il y a les spécialisations il y a les entreprises privées il y a aussi de l'ESS mais finalement on se rend compte on ne sait pas trop ce que fait les animaux après le fait déjà de communiquer avec la collectivité et entre soi ça apporte déjà une première forme dans sa pose des bases de la coopération le deuxième point ensuite c'est qu'on construit on a beaucoup d'acteurs qui voient la collectivité comme ce que je vais être caricaturale qui voient la collectivité comme celle qui soutient sur un peu le chèque et puis voilà on travaille ensemble mais c'est nous un peu de notre côté ou de l'autre côté d'autres qui voient la collectivité en disant c'est nous qui décidez donc nous on fera ce que vite là on a voulu travailler complètement différemment en disant que la feuille de route de l'ESS de Grand-Bottier c'est pas la feuille de route de la communauté urbaine collectivité de Grand-Bottier c'est la feuille de route de l'ensemble des acteurs donc dernier point au porté c'est pas la collectivité qui elle toute seule va décider de tout et va demander à ces petits soldats qui aident l'ESS d'aller sur le terrain porter la bonne parole et travailler cette feuille de route non non c'est ensemble qu'on a construit c'est ensemble qu'on a fait et c'est dans ce cadre là entre autres qu'on a mis au point cette coopération avec les CAE et pour nous c'était extrêmement important comme on le fait avec d'autres acteurs on est en train de faire des conventions pluriannelles objectifs avec beaucoup d'acteurs dont les CAE important d'avoir un soutien de niveau individuel sur chacune de ces CAE qui ont leur spécificité mais aussi très important pour nous d'avoir des actions collectives donc de coopération en France aux CAE et à ce titre la collectivité est là aussi pour apporter un soutien et puis travailler ensemble parce que même si les CAE ne sont pas encore c'est un travail d'une organisation quelle qu'elle soit enfin une nouvelle quelle qu'elle soit on a décidé à notre petit niveau à nous de mettre en place au moins un comité de pilotage avec les CAE et la politiquité pour pouvoir fonctionner ensemble sur le suivi de cette vidéo Merci Merci pour cet éclairage complémentaire qui est aussi une forme de conclusion C'est une forme de synthèse une forme de conclusion Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là On vous remercie toutes et toutes d'avoir participé Merci à tous les témoins et à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce tableau Si vous avez mis votre adresse Merci à tous les